Bienvenue au podcast Entreprise de demain, l'entreprise qui place l'humain au cœur de l'organisation. Mon nom est Marie-Claude Royer-Doré et je suis Nathalie Fortin. Nous sommes vos autres pour ce podcast. Aujourd'hui, le troisième épisode d'une série de trois et aujourd'hui, ça porte sur la valeur. Donc, une série de trois qui était mission, vision et valeur. Et aujourd'hui, on aborde la vision, tu m'excuses. Alors, la vision d'entreprise, pourquoi elle est essentielle et comment on la fait vivre au quotidien. Bonne écoute! Une vision d'entreprise, Marie-Claude! C'est quoi, une vision d'entreprise? Une vision, c'est comme quelqu'un qui lit les cartes et qui a une vision. Wow! Moi, j'aime la boule de cristal. Oui, la boule de cristal. La vision, en fait, c'est un peu notre rêve. On pourrait utiliser ça aussi. C'est où est-ce qu'on se voit? Où est-ce qu'on se projette en tant qu'organisation? Qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre comme cible? Je pense qu'il faut être ambitieux. Je ne te partageais jamais l'image que j'ai vue encore dernièrement du petit chat, tout petit minou qui se regarde dans un miroir et qui se voit comme un gros, tu sais, qui est puissant. Donc, c'est de se projeter loin. C'est ce qui nous permet de faire avancer notre organisation, qui nous permet de prendre des décisions pour aller plus loin. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un objectif stratégique. Donc, il faut faire attention de distinguer les choses. Mais c'est vraiment justement quelque chose qui va me motiver, qui va nous donner envie de faire plus, faire mieux, d'avancer. Puis souvent, moi, j'utilise un peu le voyage. Donc, la vision, c'est comme ma destination d'un parcours, d'un voyage que je veux faire. Mais je veux peut-être aller en Australie, je peux faire Québec-Australie en vol direct. Ou je peux faire Québec, je vais passer par l'Europe, je vais aller après ça en Afrique du Sud, je vais monter en Tchétchénie. Je peux faire plein de parcours. Donc, ma vision peut me prendre beaucoup de temps. Donc, je vais peut-être aller en Australie, peut-être dans trois ans, peut-être dans douze ans, peut-être la semaine prochaine aussi. Donc, la vision, c'est ça. C'est vraiment, c'est où est-ce qu'on veut se rendre. Amener l'organisation, finalement. Oui, d'un coup, on s'en va. Donc, ça doit être un peu comme la mission, tu sais, je disais, il faut que ça donne le frisson, il faut que ça nous donne le goût de participer à quelque chose de plus grand que nous. Puis, la vision, ça va être où est-ce qu'on s'en va avec ce merveilleux projet-là, tu sais, ou qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est que, en lien avec ça, as-tu des exemples qui nous font rêver, qui pourraient peut-être donner une image de tout ça? Oui, on en a sorti quelques-unes en googlant. Avec la mission, on avait déjà donné la mission de la Société canadienne du cancer. Puis là, leur vision, elle, c'est de créer un monde où aucun Canadien, aucune Canadienne n'aura à craindre le cancer. Donc, leur mission, c'était d'éradier le cancer. Puis là, c'est vraiment en lien avec le cancer. On n'a plus à le craindre. C'est quand même assez chouette, hein? C'est hot, hein? D'autres, Southwest Airlines, ils veulent être l'entreprise, je l'ai en anglais, qui est la plus, l'entreprise qui est la plus aimée, puis qui est la plus profitable, puis que les gens utilisent le plus dans le domaine du transport aérien. Toi, tu dois en avoir une mission. Oui. Moi, bien, on se souvient que ma mission, c'est d'accompagner des organisations à conjuguer bonheur au travail. Donc, être reconnue pour mon expertise à la consolidation, l'instauration d'espaces de collaboration. Donc, moi, ma force, c'est l'espace de collaboration, mais c'est d'être reconnue quand même plus loin que de juste dire « je le fais ». Tu sais, je veux être reconnue. Je veux que les gens pensent à moi quand ils pensent à l'espace de collaboration qui est plus ou moins en fonction, ou qui va moins bien. Où j'ai des défis dans mon espace de collaboration, d'équipe, etc. La mienne, c'est sensible, ça se ressemble un peu, en fait, puis c'est d'être la référence. Donc, moi, j'ai envie que les gens, quand ils parlent d'entreprise humaine, là, que Marc-Claude suive, tu sais, qu'il y ait cette idée-là. Ah oui, Marc-Claude en a planté. Marc-Claude, elle connaît ça. C'est ce que je souhaite faire. Donc, être reconnue, être la référence et de se dire « bien, c'est ce qu'on souhaite ». C'est ce qui va nous permettre de dire « je suis où en ce moment, quel pas je dois faire de plus pour être reconnue, pour qu'on pense à moi, pour que… » Oui. Donc, comment on va faire vivre, justement, cette vision-là? C'est que là, on a un objectif d'être reconnue, d'être la référence. Donc, il y a des actions qu'on va faire. Entièrement. Il y a des choses. Ça veut dire que, quand je pense à ma planification stratégique, je veux toujours me dire « OK, est-ce que ça m'amène vers ma mission ou ça m'éloigne? » OK? On fait un podcast. Pourquoi j'ai décidé d'embarquer dans ce projet de podcast-là? Parce que moi, je crois que ça me permet de devenir éventuellement une référence. Ça nous permet d'atteindre… on s'en va vers notre vision en faisant ça. Exactement. Oui. Et qui est liée, évidemment, à notre mission, donc qui est l'humain dans l'organisation. On avait pensé une pour notre podcast. Oui. Je vais. C'est « Influencer les chefs d'entreprise à créer des organisations où l'humain est au cœur des préoccupations. » Ça, je me souviens, c'était autour de nous, de nos discussions. Il me semble que ce serait le fun que toutes les entreprises pensent vraiment à l'humain quand ils travaillent, finalement. Comment je prends ma décision en fonction de l'humain et non l'inverse. Ça ne veut pas dire que les humains ne doivent pas quitter l'entreprise, mais de le faire humainement, c'est différent. Oui. Puis là, on est vraiment dans le « Influencer ». Donc, c'est-à-dire qu'avec ce podcast-là, nous, notre vision, c'est qu'il y ait de plus en plus de chefs d'entreprise qui nous écoutent puis qu'ils se disent « Hey, c'est ça qu'il faut dans mon organisation. » Ça fait que nous, notre âge, c'est ça qu'il y a. C'est la petite couleur que je dois faire de différent. En même temps, je pense qu'on est tous les deux au même endroit d'être animés par ça. C'est le fait qu'on voit qu'on est en changement dans le monde du travail et que l'humain n'avait peut-être pas sa place. Quand on pense à Zobris qui disait « Occupez-vous de vos humains et ils vont s'occuper de vos clients », bien, c'est tout ça aussi qui nous anime. Je pense qu'en ce moment, dans tout ce mouvement d'organisation, des pénuries de main-d'oeuvre et tout ça, bien, comment vous pouvez placer l'humain au cœur de votre organisation? Puis, il n'y a pas de recette unique. C'est tout des entreprises différentes. Donc, comment ils vont le faire différemment dans leur entreprise? Fait que comment on peut… Là, je vous ai parlé de la planification stratégique. Mais comment on peut le faire aussi? C'est à travers différents projets. Donc, quand vous avez une opportunité qui se présente, vous pouvez vous questionner à savoir « Bien, on y va-tu ou on y va pas? » Tu sais, quand on a parlé de ce projet de podcast-là, c'est qu'on les deux, on s'est posé la question « Ça m'amène-tu vers où je veux aller? » Ça peut… Quand vous faites votre planification stratégique, vos objectifs stratégiques devraient vous permettre d'atteindre votre mission. Donc, OK… Oui, 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 j'ai dit votre mission. On est toutes les deux à vélo. Donc, je m'en vais en Australie. OK, bien, je vais peut-être passer par l'Afrique du Sud, mais ça fait du sens parce qu'il faut que je fasse cet arrêt-là avant de me rendre en Australie parce qu'il faut que je remplisse mon bateau de Victoire, par exemple. Donc, c'est un peu l'aspect imagique. C'est comme une étape continuelle qu'on met dans notre bateau, finalement, pour se dire « On atteint notre rêve. Ça nous permet d'atteindre mon rêve. » Donc, par exemple, quand on prend le voyage, bien, peut-être que je n'ai pas d'argent pour partir, mais je vais m'organiser pour avoir de l'argent. Est-ce que je dois prendre un congé de mon travail? Bon, etc. Donc, on est à planifier tout ça pour se diriger vers ce rêve-là. Exactement. Donc, les projets, les objectifs, les actions, la planification stratégique devraient toujours nous amener vers notre vision. Puis, une fois qu'on est arrivé en Australie, là… On fait quoi? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi avec ça? Bien, souvent, je crois que là, on peut continuer de rêver ou de… Puis, moi, je dis souvent, la vision, elle, elle, elle évolue parce que j'ai une organisation que j'accompagne où c'était une fusion. Bien, leur rêve, c'était de faire une belle fusion, que l'organisation soit bien attachée. Mais un coup qu'elle est attachée, maintenant, comment je la projette plus loin? Donc, ils ont été par étapes dans leur façon de réfléchir tout ça. Donc, ça veut dire que notre vision peut évoluer au fil des années. Puis, il n'y a pas… En fait, il y a peut-être dans 3 ans, peut-être dans 12 ans, peut-être dans 100 ans, il n'y a pas de temps donné à une vision, mais elle peut évoluer. Et même la vision, par exemple, j'ai lu un article d'un entrepreneur qu'il y avait une vision que son produit soit dans toutes les écoles aux États-Unis. C'était, si je ne me trompe pas, c'était en lien avec le Wi-Fi et tout ça. Il a atteint cette vision-là. Puis, lui, il pensait que c'était dans 5 ans, puis ça a été en délai plus court. Et là, il s'est dit, bien, j'ai réussi. Puis, il a plutôt parti à un autre projet d'affaire. Donc, il a atteint sa vision, puis il a décidé que, OK, ça, ça se termine là. On va aller plus loin, c'est ça. En fait, il a dit, on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Oui, c'est fini, c'est correct. Il y a d'autres projets, on va partir à autre chose. Puis, l'inverse, quand on regarde le marché, par exemple, on avait la vision d'aller vers tel endroit. Puis, on se rend compte que, finalement, ça ne fonctionne pas pour X raisons. Il y a plein de bouleversements. Les livres numériques, par exemple, est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que le livre existe encore? Puis, ça nous permet aussi de rester à la suite de ce qui se passe, finalement. C'est là où je voulais aller. Donc, la vision, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. Elle peut évoluer. Elle évolue. Oui, puis on peut atteindre notre vision à en choisir une autre ou, à certains cas, dire, bien, c'est fini. C'est ça, c'est toujours attaché à notre mission parce que notre mission, c'est notre base. Et notre rêve, c'est où est-ce qu'on veut aller avec cette mission-là. Et nos valeurs, bien, c'est ce qui nous permet de, c'est notre baromètre qui dit, « Oups, on est en train de déroger nos valeurs ou on reste dedans, là, finalement. » Exactement. Donc, c'est vraiment, c'est les trois éléments essentiels que toute entreprise devrait avoir, qui va donner le pouls de l'organisation, qui va donner la motivation, qui va donner un peu l'ADN de qui on est en tant qu'entreprise. Qui va donner sens, finalement. Exactement. Qui va donner un sens à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on réalise. Qui va créer, moi, j'aime bien dire que c'est ce qui va créer la cohérence. Puis une entreprise cohérente, bien, c'est une entreprise qui a sa place sur le marché. Oui, je pense que oui. C'est ça, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là, finalement. Non. Je suis là pour vendre telles choses, bien, c'est parce que ce n'est pas… Ce n'est pas motivant. Ce n'est pas motivant. Un coup que j'en ai vendu 300 millions, bien, j'en ai vendu, mais c'est ça. On me semble qu'il n'y a pas rien d'autre, après, là, finalement. Exact. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour de cette base de notre pyramide de toute organisation, la mission, vision, valeur. Tu as un défi? Oui, c'est ça. Tu as un défi là-dessus? Oui. Bien, tantôt, en fait, quand on en a discuté, tu as dit, on pourrait peut-être juste leur dire… Tu t'en souviens plus? Je m'en souviens plus que j'ai dit. C'est correct. Bien, on dirait plus, on vous invite peut-être à vous dire, bien, c'est quoi votre vision pour vous? OK, un peu comme pour les trois, les deux autres qu'on a fait. C'est pour votre rêve. Oui, c'est où vous en allez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous n'en aviez pas nécessairement? Vous allez voir que ça va vraiment motiver les gens. Et encore là, c'est important de partager. Bien, puis j'allais dire, en le partageant, parce que je connais quelqu'un qui l'a fait, en le partageant, il avait son rêve d'aller, par exemple, à 45 degrés, mais finalement, en écoutant les gens, il s'est dit, « Oups! Je pense que si j'allais à 90, j'étais encore plus au bon endroit, selon les besoins, parce qu'on est toujours là pour, ultimement, un client. Peu importe qui on est, on a un client dans nos organisations. » Et moi, je trouve ça étonnant quand la vie me l'a prouvé à plusieurs reprises, que lorsque l'on a un rêve, lorsqu'on a une vision et qu'on la partage, tu sais, qu'on fait juste en parler, et moi, je rêve de ça, que ça nous permet d'y arriver beaucoup plus rapidement. Bien oui, parce que les gens sont allumés. Oui, oui, puis que les choses, on dirait qu'on met les choses en mouvement. Oui. Fait que parlez-en, c'est étonnant. Oui. Puis moi, souvent, étant donné qu'on en parle, au début, quand on s'est connus, je parlais de bonheur au travail, quand même de fil en aiguille, il y a eu plein de choses. Puis encore aujourd'hui, des gens pensent à moi, « Ah, j'ai pensé à toi! » Puis en même temps, je trouve ça le fun, tu sais. Peu importe ce que je fais, de ce qu'ils me donnent, parce que des fois, c'est plus ou moins rattaché, mais c'est correct qu'ils ont pensé à moi. Ça permet aussi, des fois, d'aller faire une autre recherche, une autre exploration intéressante. Exactement. Alors voilà. Ça termine sur ces trois, sur les trois éléments de fondation d'une organisation. J'aimerais ajouter, avant qu'on conclue, de oui, ça prend du temps de faire cet exercice-là. On en est conscients de tous les deux. Entièrement. On est conscients aussi que les entrepreneurs n'ont pas toujours le temps de le faire. Par contre, l'expérience nous a démontré que de faire cet exercice-là, c'était le meilleur investissement que vous pouviez faire, si vous voulez être cohérent. C'est souvent le coup de plongeon que tu veux faire. Oui. Ça te permet justement de te sprinter. Puis moi, je dis souvent, oui, prenez un moment pour le faire, mais vous pouvez l'aborder aussi continuellement. Puis après ça, prendre un moment d'arrêt. OK, il y a eu des réflexions, il y a eu des choses. Mais pas ça peut être de lancer, juste des réflexions dans l'équipe. Puis on s'en reparle dans deux, trois semaines. Donc déjà, on a eu le temps d'explorer dans notre tête aussi. Mais il faut prendre le temps. Non, moi, j'aime bien utiliser... Tu sais, pour moi, l'excellence, il y a d'ailleurs le coach de football du Rouge et Or, donc j'oublie son nom, je m'excuse, que lui, c'est une culture d'excellence. OK? Et si on veut être excellent, là, bien, il faut se pratiquer. Puis il faut prendre le temps. Puis il faut en parler. Puis il faut discuter. Puis il faut faire des plans. Donc, je vois vraiment ça comme ça. Glenn Constantin. Je viens de m'en venir. Je cherchais en même temps. Je viens de m'en venir, excusez-moi. Je faisais une petite recherche puis elle l'a nommée comme j'arrivais sur les sites. Mais bref, oui, c'est comme faire du vélo. Bien oui. C'est pas bon la première fois qu'on embarque dessus. Oui. Bien oui, tout à fait. Donc, il faut prendre le temps. Si on a envie d'en faire du vélo, il faut prendre le temps de se pratiquer. Donc, si vous avez envie d'être une entreprise à succès, une entreprise cohérente, bien, il faut que vous prenez le temps. de faire la base de votre organisation, le solage de votre entreprise qui est la mission, mission, valeur. Sur ce... J'espère qu'on a convaincu. Oui, sur ce, j'espère qu'on a convaincu. Et bien, je pense qu'on vous dit à la prochaine. Oui, merci. Pour une prochaine émission. Puis merci de partager et de nous faire part de vos préoccupations par rapport à tout ça. Merci de nous suivre aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada